If you wanna be my lover En voilà un qui a passé le testo la main. L'une des cinq membres des Spice Girls s'apprête à dire yes à son cher et tante. Il s'agit de Melanie Brown, alias Mel B, alias Scary Spice, qui est en couple depuis trois ans avec Rory McPhee, de 13 ans son cadet. Ensemble à la ville comme à la Seine, M. s'est occupé de la chevelure de la chanteuse dernièrement, sur le tournage de l'édition australienne de l'émission Masque Saint-Ger, puisqu'il est coiffeur de profession. Ces deux-là ne sont, cela dit, pas encore apparus ensemble publiquement. Jamais 203 pour Mel B, qui a déjà été marié à deux reprises. Une première fois avec le danseur Jimmy Goulzard, papa de sa fille Fénix, entre 1998 et 2000. Une deuxième fois, pendant dix ans, avec Stephen Belafonte, avec qui les choses se sont extrêmement mal terminées. Heureusement, après la pluie vient le beau temps et l'artiste britannique, 47 ans, a trouvé un homme prêt à réellement prendre soin d'elle. Elle a d'ailleurs raconté sa demande en mariage, très fleur bleue, sur le plateau de l'émission Celebrity Goggle Books. Une demande en mariage très romantique. Rory McPhee a posé le genou au sol lors d'un séjour passé dans la campagne anglaise, dans le Berzir. Il m'a dit, je t'aime, tu es ma meilleure amie et je veux passer le reste de ma vie avec toi, raconte Mélanie Brown. Il y avait des pétales de roses partout, un peu de cheminée, un hôtel. C'était très romantique. J'adore les fleurs. Maman de trois enfants, Mel B n'est pas la seule Spice Girl à être heureuse en amour. Victoria Beckham forme, depuis bien longtemps, l'un des couples les plus puissants de l'univers avec le footballeur David Beckham. Gary Alliwell est heureuse dans les bras de Christian Horner, qu'elle a épousé en 2015. Emma Bunton a eu deux enfants avec Jade Jones, avec qui elle s'est mariée en 2021 après de très longues années de relations. Mel C, hélas, viendrait tout juste de se séparer de Joe Marshall après sept temps de complicité, selon les informations du journal The Sun. Les deux ex seraient, heureusement, restés en bon terme. ... Sous-titrage ST' 501